Salut dans cette vidéo je vais vous montrer un super truc, c'est comment trouver 109 500 prospects ultra ciblés chaque année de manière complètement gratuite c'est à dire sans aucune publicité Facebook, sans aucune publicité Youtube ni Google Ads ce qui va vous permettre de trouver en un claquement de doigts des contacts ultra qualifiés quasiment en illimité pour votre activité. Juste avant de vous montrer ça, si vous voulez exploser vos résultats en ligne vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing inédits en France pour les recevoir il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, c'est parti je vous montre ça. Alors la mine d'or pour trouver tous les prospects hyper ciblés dont vous avez besoin sans aucune publicité payante complètement gratuitement c'est Google c'est une base de données absolument gigantesque et il suffit de savoir comment bien l'interroger pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin les emails de personnes qui sont hyper ciblés dans votre thématique, les téléphones de décideurs, les liens de profil vers les réseaux sociaux bref tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre activité. Alors pourquoi je dis 109 500 contacts ciblés par an ? Tout simplement parce que Google quand on va taper une certaine requête ça nous donne que 300 résultats par recherche donc bien évidemment vous pouvez avoir encore plus de prospects si vous découpez ces requêtes en plus petites requêtes pour accéder à davantage de résultats que Google va vous montrer dans sa gigantesque base de données vous pouvez même utiliser des API pour automatiser ça et pour avoir encore plus de data mais si on prend par exemple ne serait-ce que 300 résultats de recherche par jour c'est sur ça que j'ai basé mon calcul si on multiplie par 30 jours ça fait déjà 9000 contacts ciblés par mois et si on prend à l'année ça vous fait bien 109 500 contacts ciblés par mois alors pour réussir à trouver ces contacts en illimité comment on s'y prend ? Tout simplement il faut apprendre à parler le Google donc on va voir ici 5 ou 6 opérateurs extrêmement simples pour apprendre de manière très efficace à parler le Google alors le premier de ces opérateurs ce sont les guillemets par exemple ici professeur de yoga donc on va prendre ça si on va sur Google si je ne mets pas les guillemets par exemple et que je tape comme ça professeur de yoga vous voyez j'ai environ 10 200 000 résultats et donc ici ça va me trouver toutes les références où il y a marqué soit professeur soit yoga donc vous voyez ça va être très vaste si on veut vraiment cibler sur les expressions professeur de yoga dans ce cas là vous mettez les guillemets et si je tape ici la recherche vous voyez j'ai beaucoup moins de résultats puisque c'est des résultats qui sont beaucoup plus ciblés sur professeur de yoga ça c'est le premier opérateur dont on va avoir besoin pour interroger la base de données gigantesque de Google pour avoir vos prospects donc les guillemets deuxième c'est l'opérateur or ça ça vous permet de faire une recherche par exemple professeur de yoga ou professeur de maths donc ça va vous sortir les deux résultats donc si on tape la recherche à ce niveau là on clique sur entrer vous voyez ici vous allez avoir les expressions professeur de yoga et si on descend dans les résultats vous voyez ici on trouve également des expressions liées à professeur de maths ça c'est le deuxième opérateur dont vous allez avoir besoin l'autre opérateur c'est le end donc le et c'est à dire que ici on va rechercher par exemple professeur de yoga et YouTube donc uniquement des références liées à YouTube ici je colle ça et vous voyez on a automatiquement des vidéos qui se rapportent au professeur de yoga mais uniquement basé sur une recherche sur YouTube quatrième opérateur hyper utile c'est mettre une référence un site web donc ça ça va vous permettre de faire une recherche sur un site particulier par exemple sur le site d'Amazon on va faire la recherche de tel ou tel mot clé donc on tape tout simplement site de point et puis on met l'URL du site à côté le cinquième opérateur c'est les parenthèses ça va vous permettre de prioriser les expressions donc par exemple professeur de maths ou on fait une recherche de professeur de maths et YouTube donc si on prend tout ça ça va nous montrer tous les résultats de l'expression professeur de maths ou tous les résultats de professeur de yoga et YouTube et maintenant avec ces cinq petits opérateurs hyper simples et bien vous allez pouvoir déjà faire de très belles choses sur Google pour interroger en détail sa base de données par exemple ici vous voyez ici on va faire une recherche d'email de personnes sur Paris qui sont spécialisées dans le fitness ou dans le yoga et sur le site Facebook donc si on interrogeait directement Facebook on n'aurait pas tous les résultats que Google va nous offrir puisque en général les sites mettent des limitations beaucoup plus strictes et avec Google on va vraiment pouvoir avoir des superbes résultats donc on va prendre cette requête là donc les emails qu'on demande ici ce sont uniquement les emails yahoo ou gmail.com donc ça peut être d'autres emails que vous rajoutez ici donc les personnes qui habitent sur Paris et les personnes qui sont dans le yoga ou dans le fitness qu'on recherche sur le site Facebook donc cette requête là si on la prend maintenant on va la coller sur Google CTRL-C, CTRL-V et regardez ce qui se passe maintenant alors il y a moyen d'automatiser la récupération des choses mais regardez directement vous voyez vous commencez à obtenir plein d'adresses email simplement en tapant une requête comme ça sur Google vous voyez vous obtenez des adresses email de personnes qui sont directement sur Facebook vous voyez ici on a une autre adresse email si on va sur la page 2 vous en récupérez davantage ici encore un contact d'adresse email et qui sont ciblées extrêmement finement vous voyez avec une seule requête vous allez déjà capturer plusieurs dizaines peut-être plusieurs centaines d'emails on peut faire un autre exemple par exemple ici on va rechercher les emails en gmail et en yahoo de personnes qui habitent en France qui sont passionnées ou qui sont dans la niche des jeux vidéo et cette fois-ci on fait une recherche sur le site Instagram de personnes qui sont sur Instagram si on veut par exemple rechercher des influenceurs donc on tape la requête comme ça et ça y est vous obtenez plein d'emails comme ça de personnes vous voyez on a les gmail qui ressortent comme ça automatiquement sans rien faire d'autre que de taper la simple requête puisque maintenant vous parlez le langage Google et vous n'avez aucune limite dans le nombre de prospects que vous pouvez récupérer de cette manière troisième exemple vous pouvez trouver par exemple les numéros de téléphone de décideurs par exemple ici si vous recherchez des directeurs commerciaux sur les villes Paris ou Lyon ou Bordeaux donc vous voyez on met par exemple on recherche des numéros en plus 33 en 06, en 07 et ici on va faire une recherche sur le site LinkedIn donc on prend cette requête on va la coller à ce niveau là on clique sur entrer et regardez ce qui se passe directeur commercial ici on a tout de suite son 06 ici directeur commercial on a tout de suite son 06 etc ici on a un autre 06 et la liste ne fait que continuer comme ça vous voyez vous pouvez naviguer au travers des autres pages et tout de suite vous avez des dizaines et des dizaines de prospects hyper qualifiés vraiment cible au laser par rapport à ce que vous voulez sans jamais avoir dépensé le moindre centime d'euros sur la publicité que ça soit Facebook que ça soit Google Ads que ça soit YouTube ou autre donc ici les amis avec Google et sa gigantesque base de données vous avez une véritable mine d'or pour obtenir des prospects extrêmement ciblés en illimité maintenant que vous savez parler le langage Google avec des opérateurs extrêmement simples vous pouvez vous créer n'importe quelle requête pour trouver les prospects exacts que vous recherchez et sans jamais dépenser le moindre centime d'euros en publicité que ça soit Facebook que ça soit YouTube que ça soit Google Ads donc il ne me reste plus qu'à vous dire action trouver tous les prospects que vous voulez de manière complètement gratuite si vous avez aimé cette astuce que vous voulez d'autres vidéos comme ça mettez moi un énorme like ça m'encouragera à faire d'autres contenus de ce type il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tous mes voeux de succès dans votre prospection et une excellente journée et une excellente journée et une excellente journée et une excellente journée